Bonjour, je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale. Tout en signes revient avec toujours des informations issues des reportages tournés dans les régions par les équipes de France 3 et adaptés en langue des signes. Au programme de cette émission, de plus en plus d'enfants sont SDF en France. Deuxièmement, l'inquiétude des producteurs de noix. Et un troisième reportage, les secrets de fabrication de Zeus, le cheval des Jeux Olympiques. Mais tout de suite, nous revenons sur les Jeux Paralympiques et la victoire incroyable du champion Cyril Jaunard. Bon visionnage. Il l'a fait. A 48 ans, Cyril Jaunard décroche la troisième place des Jeux Paralympiques en judo. Une performance pour cet athlète sourd et aveugle atteint du syndrome de Usher. De retour à Limoges, où il vit et travaille, il est accueilli en héros. Il a un moral d'acier, c'est un personnage attachant, c'est qu'il y a une figure de Limoges. Après, je ne suis pas une grande fan de judo, mais franchement, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Franchement, j'en ai presque les larmes, ça me retourne. Sa femme, qui transcrit les hommages et les discours en langue des signes dans la main de son champion, traduit aussi l'émotion de son mari. Vraiment, là, il est comblé, il est heureux, il est encore dans les étoiles. Cyril Jaunard a déjà été sacré champion olympique à Athènes et à Pékin. Cette médaille de bronze de para-judo est la troisième obtenue par ce grand sportif. Selon le rapport d'UNICEF France, plus de 2000 enfants dorment à la rue. À Strasbourg, une trentaine de familles, réfugiées et originaires d'Afghanistan, habitent sous des tentes, en attendant un hébergement d'urgence. C'est très difficile. Maintenant, on a besoin d'un idée de France. On a besoin d'un idée pour la maison, parce que le soir, il est très froid. Quand le petit va à l'école, il a besoin d'une douche, d'autre chose. Parmi les enfants qui dorment à la rue, 467 sont âgés de moins de 3 ans. Le phénomène touche plusieurs grandes villes, comme Lyon, Lille ou Rennes. Il a augmenté de 120% en 4 ans et inquiète tous les acteurs de la solidarité. Le climat déboussole le milieu agricole. Après la vigne, le blé, la récolte des noix s'annonce catastrophique pour les producteurs. Le gel et surtout les fortes pluies ont abîmé les arbres qui n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Cette succession de problèmes météorologiques fait qu'aujourd'hui, on a des noyés qui sont fatigués et des noyés qui meurent, tout simplement. Les producteurs craignent de récolter 60% de noix en moins cette année. Avec plus de 20 000 hectares cultivés, principalement dans le centre de la France, le noyé est la seconde espèce fruitière plantée après la pomme. Dans le sud-ouest, la côte landaise. De longues plages de sable fin, un décor de rêve et un immobilier dont les prix attendaient sommet. C'est pire que Paris. On n'est pas quand même à Paris, même si à l'océan, je trouve ça aberrant. Depuis la crise Covid, de plus en plus de gens veulent quitter les grandes villes. Résultat, dans le sud-ouest, le prix des maisons a augmenté de 64%. Celui du mètre carré avoisine 9 500 euros. Les personnes qui travaillent et qui ont des salaires modestes, ou encore les jeunes qui n'ont pas d'économie, sont maintenant obligées de trouver un logement dans les terres, parfois à une demi-heure de route de l'océan. De nouvelles boutiques sont apparues ces dernières années dans nos rues. On y vend des robes de mariée d'occasion. Ici, on peut trouver des robes à partir de 120 euros. Cette future mariée a fait ce choix pour faire des économies. Alors celle-ci, elle est à 600 euros. Sur un prix de base de... 1000 euros. Ça monte vite, le mariage, tout, coûte cher. Et si on trouve la même chose en occasion, autant en faire marcher l'occasion et repartir sur une robe qui nous plaît aussi et à moindre coût. Bonjour. Les costumes de mariée se revendent aussi très bien d'occasion. L'an dernier, 242 000 mariages ont été célébrés. Ce marché commercial a de beaux jours devant lui. Si le skate a fait une première apparition à Tokyo, au JO de 2020, cette année, il était l'une des disciplines les plus attendues à Paris, notamment par les jeunes. Et ce sont les jeunes filles qui ont surpris le public par leur audace et leur maîtrise des figures. La médaille d'or a été remportée par une skateuse japonaise, âgée seulement de 14 ans. C'est l'une des images les plus spectaculaires et les plus magiques de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Un cheval d'argent galopant sur les flots de la Seine. Cet animal mécanique a été créé dans un atelier près de Nantes. Le secret de sa fabrication a été gardé jusqu'à la veille de l'événement. Pendant 6 km, s'il donne l'impression de voler, en fait, le cheval flotte. Il est posé sur un trimaran de 14 m de long et 5 m de large, fabriqué en Bretagne. Cette structure devait être la plus discrète possible pour donner l'impression que le cheval se déplaçait seul. Exposé à Paris pendant les Jeux paralympiques, cette œuvre a attiré 45 000 visiteurs. Il sera visible au château de Versailles à partir du 26 octobre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, et sur la plateforme France.tv. Nos lexiques sont aussi sur Internet. Ils aideront petits et grands à se familiariser avec la langue des signes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles informations. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada